Bonjour, bienvenue à tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo ? Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser une clé USB de réemploi, mais cette fois-ci grâce à l'utilitaire Ventoy. Et quel est l'avantage d'utiliser, ou plutôt de réaliser, donc une création de notre clé USB de réemploi grâce à Ventoy ? Et bien c'est que grâce à Ventoy, nous allons pouvoir aussi bien créer cette clé USB de réemploi sur Windows que sur Linux. Et oui, auparavant, on ne pouvait réaliser une création de clé USB de réemploi que sur Linux grâce à l'utilitaire multisystème. Oui, je sais, j'ai réalisé une vidéo, comment créer une clé USB de réemploi sous Windows, mais cette vidéo était une vidéo usine à gaz. Pour pouvoir réaliser une création de clé USB de réemploi sur Windows, et bien on faisait appel à une machine virtuelle. Alors vous imaginez un peu le bazar. Vous allez voir, avec Ventoy, c'est très très simple. Alors, ça ne va pas être une vidéo explication à tout va. Non, j'ai vraiment envie de vous montrer que, voilà, j'ai vraiment envie en fait de ne pas donner d'explication, et vraiment aller à l'essentiel, la création de la clé, pour vous montrer comme c'est rapide. Mais en deux mots, en deux mots, Ventoy, c'est quoi ? C'est un utilitaire gratuit et open source, et surtout ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'il est multi-plateforme. Ok ? On se retrouve sur une machine distante, Windows 11, yeah ! Alors, regardez, sur ce système, j'ai déjà une clé USB de plug-in, on peut voir, c'est une clé USB de 16Go, mais après formatage, donc 14Go. Ok ? Elle est là. Alors, ce que l'on va faire, nous allons effectuer une recherche, si on utilisait Lilo. Ah oui, Lilo, non, pas Google, je veux Lilo. Lilo, moteur de recherche. Voilà, c'est mieux. On va effectuer une recherche, vous vous en doutez, avec le terme Ventoy. Attention, quand j'ai dit que je donnais pas ou peu d'explications, c'est parce que j'ai envie d'aller à l'essentiel, et ne vous tracassez pas, pour ceux qui veulent vraiment des explications un peu plus détaillées, je referai une vidéo. Mais ici, c'est vraiment sur la création de la clé. Voilà, c'est un pas, un pas. Ok ? Donc, le site officiel, c'est Ventoy.net, donc le premier lien est le bon. Onglet Download, ce qui nous intéresse ici, c'est l'archive .zip. Ok ? L'archive .zip et l'archive pour Windows. Ventoy est en version actuellement 1.0.57. On clique, on va devoir rapatrier 12 mégas. On arrive donc sur la page de projet Ventoy, donc sur GitHub. Un clic, et hop là, ça télécharge. On peut le voir ici. Alors, je n'ai plus besoin du navigateur. Je reviens vers le gestionnaire de fichiers. Téléchargement. On peut voir mon archive .zip ici. Je la mets sur brillance. Clic droit. Extraire tout. Extraire. J'obtiens un répertoire. On va le voir. Voilà, il est là. Donc l'archive, je n'en ai plus besoin. Donc directement, corbeille. Je rentre dans le répertoire obtenu. Encore un répertoire. Je rentre dedans. Et on peut voir quand ? On peut voir l'exe. Ventoy to disk .exe. Double clic. Ventoy devrait se lancer. Ah, Windows a protégé votre ordinateur. Information complémentaire. Exécuter quand même. Oui. Et voilà, Ventoy. La première chose qu'on va faire, langage. On passe en français. Alors, oui. Regardez. J'ai une seule clé de plug-in au système. Donc c'est celle-là qui est sélectionnée. Faites attention si vous avez plusieurs clés. Plug-in au système. Ne vous trompez pas. Sélectionnez la bonne clé. Ok ? Si je lance l'installation maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir en fait deux partitions de créé. Une partition qui va être nommée, je pense, c'est Ventoy UFI. Qui serait une partition. Je ne sais plus c'est quoi comme partition. Je ne sais plus. On va le voir. Qui serait une partition en fait de planqué. Invisible. Vous ne la verrez pas. Une partition visible. Ok ? La partition invisible, elle est là pour le bon fonctionnement de la clé USB. Et la partition visible, ce sera la partition sur laquelle vous allez placer toutes vos images. Ok. C'est bien. Mais nous, ça ne nous convient pas. Parce que rappelez-vous, pour notre clé USB de réemploi, on a besoin de deux partitions visibles. Une partition sur laquelle on va certes placer des images, mais une autre partition sur laquelle on va devoir placer, notamment, nos clones. Eh bien, regardez. Option. Configuration des partitions. On va demander de réserver, donc à pouvoir réserver de l'espace à la fin du disque. Ok ? Moi, je vais faire simple. Ok ? 7 gigas. Valider. Installation. Le disque va être formaté et toutes ces données seront perdues. Continuez. Je vais faire non. Regardez, je vais faire non. Je vais vous expliquer pourquoi 7 gigas. Je ne sors pas ça de mon chapeau. Je reviens dans le téléchargement. Dans le téléchargement, regardez, j'ai une boîte. Création Cléventoï qui contient tout ce dont j'ai besoin pour la création de la clé. Ok ? Quoi ? Eh bien, regardez. Sur la première partition, nous aurons toutes les images ISO. Une image ISO de Clonezilla Architecture 64 bits. Il faudra la placer. Ok ? Une image ISO de Clonezilla Architecture 32. Moi, je vais réaliser une clé USB de Réemploi ici avec Debiade Facile. Donc, mes deux images ISO de Debiade Facile. Ok ? Deux images ISO pour les deux architectures. 64 bits, 32 bits. À côté de ces images ISO, un répertoire qui se nomme Ventoy. Dites-vous que c'est là, voilà, pour pouvoir avoir le thème de la campagne de Réemploi. Mais pas que. Ok ? Alors, sur la deuxième partition, eh bien, on y placera quoi ? On y placera les clones. Donc, pour ma part, les trois clones de Debiade Facile. Clone 32 bits, clone 64 bits, clone 64 bits UFI. Plus, aux côtés des clones, nos deux scripts. Ok ? Voilà. Et si je prends les trois clones, plus les deux scripts. Je fais un clic droit. Propriété, 6 gigas ? Ah, même pas. Presque 6. Allez, on va dire 7. Maintenant, Ventoy et toutes les images ISO. Clic droit, propriété, 5. Eh bien, voilà. Je vais obtenir deux partitions de 7 si je réserve 7 gigas. Donc, option, configuration des partitions, je réserve 7 gigas. Valider. Installation. Le disque va être formaté et toutes ses données seront perdues. Continuez. Oui. On confirme. Oui. Et on laisse faire. Félicitations, Ventoy a été correctement. Non, je n'ai pas eu le temps. Non, je n'ai pas eu le temps. Non, je n'ai pas eu le temps. A été correctement installé sur le périphérique. Ok. On peut fermer l'utilitaire. Je vais fermer ceci. Et alors, ce PC, voilà. Voilà, on voit, je vous ai dit, Ventoy, normalement, crée deux partitions. Une partition visible, qui s'appelle Ventoy UFI, une partition visible, ok. Une partition visible, ici, qu'il nomme Ventoy, ok. Et, vous allez me dire, mais oui, mais c'est bizarre, on a demandé à réserver de l'espace disque pour une deuxième partition, où elle est. Oui, on a demandé à réserver de l'espace disque. Ok, mais il faut préparer cette partition, c'est pour ça qu'on ne la voit pas encore. Alors, je vais faire ici, clic droit, gestion des disques. Oh, un petit bug, un petit bug, je ne vois pas ma clé USB. Il faut que je la déplugue et que je la replugue. Voilà, clé, déplugée, replugée, souci, réglé. Que voit-on ? J'avais dit deux partitions. La première, cachière, qui se nomme Ventoy EFI, c'est Vetoï EFI. C'est une partition fat, ok. Elle est invisible, c'est pour le bon fonctionnement de la clé USB. Alors, une partition visible, ok, qui se nomme Ventoy, qui est une partition de type ex-fat, ok. Et pour nous, ici, une troisième partition qui n'est pas allouée, ok. Nous allons allouer cette partition. Nous allons faire clic droit, nouveau volume simple, suivant, suivant, suivant. Et alors ici, important, on ne met pas ce que l'on veut. Rappelez-vous la première clé USB de remploi. Je disais, c'est important. La première partition, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Moi, je la nommais système. La première partition, c'est celle-là. Et je disais, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Je la nommais système. Ici, elle se nomme Ventoy. Ce n'est pas grave. On peut la nommer comme on veut. Et je disais, attention, la deuxième partition, ok, on ne la nomme pas comme on veut. On la nomme Images en majuscule avec S. On est d'accord ? Alors, vous pouvez créer une partition de type ExFat, comme la première, ok. Ah ben tiens, je n'ai pas la possibilité. J'allais dire, ou FAT32. Ben ici, ce sera FAT32, suivant, terminé. On patiente un peu. Voilà, la partition vient d'être créée. On le voit ici. Eh bien là, notre clé USB est de réemploi. Eh bien, elle est quasi terminée. Si, si, je vous jure. Je vais me rendre dans Téléchargement. Ça va être juste du cli, c'est déposé. Maintenant, vous allez voir, c'est ultra simple. Je vais me rendre dans Création, Clé Eventoy. Ne vous tracassez pas. Enfin, en description de la vidéo, regardez. Il y a tous les liens pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Ok ? Ce que je vais faire, regardez. On va faire ceci. Voilà. Je vais rouvrir un explorateur de fichiers. Voilà, on va travailler intelligemment. Alors, regardez. Si je descends plus bas, je peux voir mes deux partitions. Partition Ventoy Images. Dans la partition Ventoy, qu'est-ce que je vais y mettre ? Vous vous souvenez ? Eh bien, je vais y placer le répertoire Ventoy. Toutes les images ISO. Voilà. Je peux faire un clic droit. Glisser. Déposer. Copier ici. On patiente. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Et après, on fera la même chose. On copiera, donc, sur la deuxième partition, les clones et les deux scripts. Ensuite, eh bien, c'est simple. On sélectionne, donc, la partition Images. Et sur cette dernière, eh bien, nous allons y placer les deux scripts, plus les clones. Même chose. Clique droit. Glisser. Déposer. Copier ici. Et c'est parti. On repatiente. Et voilà, la clé est terminée. La clé est prête. Et si on réalisait la même chose, mais sur notre système Linux. Donc, comme sous Windows, une recherche, recherche, une recherche avec le terme Ventoy. Voilà, le site Ventoy.net. Le premier lien renvoie vers le site officiel. Onglet Downloads. Ici, on ne va plus, on ne va plus télécharger, donc, l'archive .zip, qui est l'archive pour Windows. Mais l'archive .tar.gz, donc Ventoy, toujours en version 1.0.57. L'archive .tar.gz est un peu plus lourde. 16 mégas à la place de 12. Un clic, comme tout à l'heure, on est renvoyé vers la page de Projet Ventoy sur Github. On descend, voilà. Donc, .tar.gz, on clique. On enregistre l'archive. Pour ma part, dans Téléchargement, c'est très bien. Voilà. Alors, gestionnaire de fichiers, onglet Téléchargement. Clique droit. Extraire ici. Nous n'avons plus besoin de l'archive. On a la corbeille. On rentre dans le répertoire. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ? Il nous intéresse... Il nous intéresse. Ce qui nous intéresse est la version native de Ventoy sous Linux. Donc, c'est ce lanceur-ci. Voilà. Ventoy.gay.x86 underscore 64. Ça ne sert à rien de faire un double clic dessus. Il ne va pas se lancer. Clique droit. Ouvrir dans un terminal. On peut lister. Voilà. On va faire .slash. Et on va aller chercher Ventoy.gay.x86 underscore 64. Le mot de passe du seigneur a demandé pour élever les privilèges. Voilà qui est fait. Ventoy se lance toujours en version 1.0.57. On va passer le tout en français. Alors, est-ce que j'ai une clé USB de plugée ? Oui, on la voit là. Voilà. Volume de 15Go. Ça, c'est ma clé USB. Elle est là. C'est la même que tout à l'heure. Kingston Data Traveler 3.0. Vous vous rappelez ? Option. On va configurer les partitions. Configurer les partitions en réservant de l'espace à la fin de cette clé USB. OK. 7Go. Attention. Ici, moi, c'est 7 parce que j'ai décidé que c'était 7. OK. Si j'ai une clé USB d'une capacité de 64Go et que, je ne sais pas, moi, je dois mettre pour 40Go de clone, eh bien, voilà. Vous réservez la place dont vous avez besoin. OK. Donc, 7Go. Valider. Valider. Installation. Valider. Valider. Félicitations. Ventoil a été correctement installé sur le périphérique. Valider. On peut fermer Ventoil. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, donc, il y a une partition cachée qui sert au bon fonctionnement de la clé qui est une partition ex-fat. Il y a la partition, une partition visible qui se nomme Ventoil. Et il y a la partition qui va être visible lorsque l'on l'aura préparée. OK. Donc, ce que l'on va faire, nous allons lancer Gpartied. Où on pourrait utiliser l'utilitaire disque. Voilà. On sélectionne donc sa clé USB. Et voilà. Ça, c'est la partition que l'on a réservée. Soit on utilise, donc, l'utilitaire de disque, Gnome, donc Gnome Disk Utility. Ou alors, on peut utiliser Gpartied. Dans les deux cas, ici, par exemple, je fais plus, suivant, 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 voilà, regardez. C'est coché FAT. Et alors, le nom du volume, le nom du volume, vous avez retenu image en majuscule avec S. OK. Voilà. Soit, voilà, c'est comme ça que l'on fait via, donc, l'utilitaire de disque de Gnome. Ou alors, ou alors, hein, on peut passer par Gpartied. Je vous montre dans les deux cas. Voilà. Attention, sélectionnez bien votre périphérique. OK, donc, moi, ici, c'est slash dev slash SDI. Voilà. On peut voir la partition non allouée. OK. Qui est ici. Clique droit. Nouvelle. Mais là, c'est la même chose. Je vais sélectionner FAT32. Étiquette, c'est le nom, hein. Donc, image en majuscule avec S ajouté. On valide. On applique. Et. Et c'est bon. On ferme. On ferme. Et voilà. Nous avons nos deux partitions visibles. Ventoï et image. Et là. Et là. Eh bien, c'est comme tout à l'heure. Regardez bien. On va faire ceci. Voilà. Je vais ouvrir ma deuxième gestionnaire de fichier. Voilà. Sur la première partition, la partition Ventoï. Nous allons placer. Nous allons placer. Où est-ce que j'ai mis tout ça ? Où est-ce que j'ai mis tout ça ? Voilà. Ici. Ici. Nous allons placer. Donc. Euh. Le répertoire Ventoï et toutes les images ISO. Voilà. Donc, clic droit, copier. Clic droit, coller. Voilà. On laisse faire. Alors, je me méfie. Ça va bien vite. On va faire End Moon. Parce que la fenêtre pop-up ici dira que c'est fini. Mais il y aura toujours de l'activité sur le disque. Alors, si on déplug la clé pendant qu'il y a toujours de l'activité, on se retrouve avec une clé inutilisable. Voilà. On patiente. Regardez. C'est fini. Mais en même temps, ce n'est pas fini. Regardez. Il y a toujours de l'activité sur la clé. Ici, ce n'est pas grave. On ne va pas l'enlever parce qu'on n'a pas fini. Mais si je ne contrôlais pas avec End Moon l'activité sur la clé, je pourrais l'éjecter, l'enlever. Alors qu'il y a toujours de l'activité sur la clé. Il y a toujours de l'écriture. Ok. Maintenant. Eh bien. Seconde partition. La partition image. Sur laquelle nous allons placer déjà les deux scripts. Donc, copier, coller. Et sur laquelle nous allons placer nos clones. Donc, je copie. Et je colle. Comme tout à l'heure, pour ma part, je vais quand même vérifier ce qui se passe. Et voilà. C'est terminé. Cette petite fenêtre ici avec End Moon, ce n'est pas obligatoire. C'est parce que moi, je connais quelques petits soucis. Vous avez vu avec la fenêtre de transfert de fichiers qui ne m'indique pas en temps réel où en est le transfert. C'est un petit bug de Nemo sous Linux Mint Cinnamon. Eh bien, voilà. Notre clé USB de réemploi Ventoy sur Linux est terminée et fonctionnelle. Si, si, si. Je vous jure, elle est fonctionnelle. Alors, je ne sors pas tous ces fichiers de mon chapeau. Non, tous ces fichiers sont disponibles sur la page Emma Buntu Source Forge. Regardez la description de la vidéo. Vous aurez tous les liens dont vous avez besoin. Je me rends dans l'onglet File. USB. Réemploi. Et voilà tous les fichiers dont vous avez besoin. Oh là, non, pas tous les fichiers. OK ? Parce que là-dedans se trouvent également les fichiers dont on a besoin pour réaliser la clé USB de réemploi, mais sous multisystème. Ici, on parle de Ventoy. Et vous avez vu, pour Ventoy, j'ai utilisé quoi ? J'ai utilisé les deux scripts SH, donc clone.sh et partid.sh. J'ai utilisé les deux images ISO de CloneZilla. Alors, pour ce qui est des clones, regardez, téléchargez à partir de cette page les clones dont vous avez besoin. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais les images ISO, les images ISO, on ne va pas s'amuser à les proposer sur notre serveur alors qu'elles sont disponibles sur les serveurs de chacune des distributions. OK ? Vous voulez les clones de Debian Facile, vous allez sur la page officielle de Debian Facile. Vous voulez les clones de Mabuntu, vous allez sur la page officielle de Mabuntu. OK ? Voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de vous la présenter. Voilà. Avec Ventoy, maintenant, on peut réaliser une clé USB de réemploi, que l'on soit sous Windows ou que l'on soit sur Linux. Attention, je tiens à préciser que Multisystem est toujours d'actualité. Si vous êtes sur Linux et que vous voulez utiliser Multisystem, eh bien, utilisez Multisystem. OK ? Maintenant, il y a une solution supplémentaire sur Linux, c'est Ventoy. Et pour Windows, eh bien, c'est uniquement Ventoy. Maintenant, si je devais donner mon petit avis, Ventoy crée une clé USB de réemploi. C'est beaucoup plus simple avec Ventoy. Vous avez vu, hein ? On réserve une partition fin de disque. On la nomme image en majuscule. Et puis après, ce n'est que du glisser-déposer. OK ? Maintenant, Multisystem permet d'aller plus loin, je pense, dans la personnalisation. Voilà. Ce n'est que mon avis. Sur ce, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501